Bonjour, je suis Stéphane Marquettier et je suis là pour vous parler du partenariat entre le prix Albert Londres et les éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Le prix Albert Londres, c'est le prix le plus prestigieux de la presse française. On le compare assez souvent au prix Pulitzer aux États-Unis. C'est un prix qui a été créé en 1933, un an après le décès d'Albert Londres, et qui récompense chaque année un jeune journaliste de moins de 40 ans. C'est une série d'ouvrages qui sera abritée dans la collection Air Libre, mais chaque titre sera complètement indépendant. Au travers de ces ouvrages qu'on adapte en bande dessinée, l'idée est de raconter une histoire du journalisme et en creux aussi une histoire du XXe siècle, avec justement le regard exigeant et singulier de ces journalistes. Et on va aborder à la fois du grand reportage, du reportage de guerre, des enquêtes, du journalisme à la frontière avec la littérature. Ça sera des one-shots avec des traitements graphiques tous différents les uns des autres. On prévoit la parution de 1 à 2 albums par an maximum. Le premier va sortir donc en octobre 2024. Et ça sera sur le travail d'Henri Thuren, un très grand journaliste français qui a couvert la guerre de Corée en 1950. Puis après, il y aura aussi un livre sur les mémoires de la Shoah d'Annick Cogent. On aura l'Odyssée du Mac Ruby de Philippe Broussard, qui est un témoignage assez édifiant sur une affaire de migrants dans les années 90. Et enfin, on passera en Afrique avec Sophie Bouillon. Et on abordera le thème de l'exil avec Douane Bui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...